bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne rcb racing alors aujourd'hui on va regarder un petit peu j'avais fait la présentation de ce véhicule le ozim xf03 et on va regarder un petit peu la transmission qui apparemment certaines personnes auraient des petits soucis au niveau de la transmission qui se trouve juste là dedans et surtout sur le démontage c'est vrai que c'est pas forcément pratique de pouvoir y accéder donc on va regarder comment on peut enlever toute cette partie là et par la suite du coup rajouter ou changer ces petits pignons soit plastique il en existe en métal il en existe plusieurs d'accord simplement faire bien attention à ce que des pignons correspondent mais voilà possibilité d'échanger donc on va regarder ça et on va faire ça étape par étape il ya des choses que j'essaierai d'accélérer quand je fais des vis et des vis et tout ça mais on va faire en sorte de pouvoir regarder tout ça papa donc dans un premier temps il va falloir qu'on enlève le moteur qu'on le sorte de là donc là très facile pour le moment j'ai trois vis qui viennent de me tenir ici j'en ai une autre qu'est ici et j'en ai une autre qu'elle a donc on va retirer juste ces trois vis là le moteur je pourrais le laisser brancher sans souci j'ai juste l'extraire le met sur le côté donc tac un première vis alors faites attention à essayer d'être méthodique il ya pas mal de vis à retirer le but c'est de pouvoir les remettre au bon endroit à chaque fois il est longueur de vis 1 les vis différentes ont vraiment un intérêt faut pas remettre n'importe quelle vis n'importe où donc essayer de pouvoir être méthodique et puis garder ça en place ce que ce que je vous conseille par exemple c'est là vous allez avoir retiré up cette partie là vous pouvez très bien remettre les vis ici et comme ça vous les laissez dessus ça vous permet de savoir que c'est les vis de ce compartiment donc tac là on voit déjà notre transmission on va pouvoir juste simplement retirer ici le moteur d'accord donc là on peut changer le pignon moteur en dévissant juste ces deux vis là et en changeant il ya une petite vis qui est juste ici où je vais pouvoir du coup changer le pignon moteur nous là c'est pas forcément ce qui nous intéresse mais sachez que vous pouvez le faire c'est vraiment pas compliqué nous ce qui nous intéresse c'est cette partie d'accord les deux pignons alors en fait c'est un peu spécial il ya deux pignons pour pour les changer parce que le moteur un peu déporté sur le côté l'arbre passe ici n'est un premier pignon deuxième qui transfère et c'est donc c'est un petit peu déporté il ya deux pignons on va juste pour se libérer parce que tout à l'heure le cardan central là il va nous gêner il pourra pouvoir le désolidariser après va falloir qu'on enlève les quatre vis qu'il ya là j'en ai une deux et ensuite derrière là le cerveau ici j'en ai trois quatre d'accord donc on va juste les retirer pour pouvoir essayer de d'avoir de la place par la suite donc ça c'est pareil les vis je les enlève ce que je fais moi c'est que je te serre jamais vraiment à fond pour éviter de les perdre normalement en faisant ça vous enlevez juste un petit peu les vis tac tac hop et quand je viens prendre ma partie tac ça vient avec les vis ça va me permettre de pouvoir l'enlever normalement comme ça et du coup mes vis ça reste dessus et ça me permet de pas les perdre donc ça je laisse ça de côté aussi donc déjà là on y voit un peu plus clair ce qu'il va falloir faire vous pouvez pas en fait retirer toute cette partie pour pouvoir enlever les pignons tout de suite ce qu'il faut c'est complètement enlevé le différentiel pour pouvoir ensuite y avoir accès donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les deux vis qui maintiennent ici nos suspensions pour ensuite pouvoir enlever ici les deux axes qui maintiennent nos triangles supérieurs ça va nous désolidariser un peu ça et après on pourra retirer le différentiel donc je retire ces deux vis ok de suspension tac là c'est des vis qui seront assez facile à reconnaître donc quand c'est comme ça vous ce que vous pouvez faire c'est vous voulez vous les laisser sur le côté ou même là vous pouvez la laisser aussi sur la suspension ce qui permet de pas la perdre mais c'est des vis un peu plus grande il n'a pas 30 mille des comme ça général c'est un peu toujours la même chose tac ou la partie avec mon véhicule voilà donc mes deux suspensions sont retirés alors là c'est du coup ça veut dire que j'ai plus que en retiré ces deux vis là ok ça va être deux axes qui viennent tirer ici pour pouvoir des solidariser les deux triangles donc je vais les retirer en fait attention maintenant le véhicule essayez vraiment de pas perdre de choses regardez comment c'était fait avant pour essayer de pouvoir les remettre là vous avez juste besoin de les dévisser un petit peu c'est pas les vis qui vont qui sont vissées de tous les tout le long et là j'ai juste à retirer ça et les voir tac ça vient s'ouvrir ok et là j'ai donc du coup tout qui est désolidarisé ça me permet en plus de pouvoir poser mon véhicule comme ça tac et c'est parfait j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il pleut et je sais pas si on entend ça à la caméra donc une fois que je suis sur cette partie là il va falloir que je désolidarise tout ça pour le retirer en fait donc je vais pas m'amuser à forcément enlever le tremble supérieur c'est pas grave par contre ce qu'il va falloir que je fasse c'est que j'enlève cette vis là cette vis là je sais pas si vous voyez bien celle ci ok et celle ci dans un premier temps qui maintiennent ça donc dit qu'ils maintiennent le différentiel au châssis en fait donc il faut que je puisse enlever toutes ces vis qui maintiennent ça donc ces deux là c'est ok j'en ai il me semble eu tac tac je vais en avoir je crois que c'est tout on va voir on va essayer comme ça juste avec ces deux là normalement c'est tout je vais pouvoir retourner mon véhicule ce que je vais faire là c'est que je vais enlever les quatre vis qui sont ici d'accord donc c'est les quatre vis qui maintiennent du coup mon différentiel sur le sur le châssis et je pense que normalement le différentiel devrait venir tout de suite tac alors là c'était le différentiel et enfin les pignons sont bien graissé d'origine il faudra qu'on le fasse quand on aura démonté le tout quand on aura remonté les nouveaux donc là est ce que taxis je viens juste enlever ça voilà j'ai toute ma partie qui est venue ça c'est à pas perdre d'accord ça se place juste à la fin ici on remettra tout à l'heure donc cette partie on n'en a plus vraiment besoin par contre cette partie elle nous intéresse un peu plus même beaucoup plus donc là pour avoir accès à une opinion pour retirer ça j'ai juste à enlever ces deux vis là ok qui vont maintenir ce petit bloc et qui vont pouvoir nous permettre d'avoir accès après opinion et les retirer sans souci donc l'appareil juste les dévisse un petit peu normalement en faisant ça si je viens tirer dessus est ce que ça va venir ou pas tac tac qu'est ce qu'il maintiendrait plus ah ok j'ai deux autres donc c'est maintenu de du dessus ok juste là c'est deux vis là et c'est maintenant aussi de dessous j'ai une vis ici une vis ici donc faut retirer les quatre pour ça je vous dis il ya pas mal de vis donc faut essayer de pas ne pas se mélanger de pas les perdre mais si je suis un petit peu méthodique normalement ça pose pas trop de souci est ce que ça va venir est ce que j'ai bien dévissé le tout qu'est ce qui reste solidarisée la tac ok il faut que j'enlève aussi cette partie alors les deux qui a juste là encore c'est vraiment le tout qui est maintenu donc j'ai aussi ces deux vis là ça vous fait quatre six vices pardon à retirer pour pour avoir accès vraiment réellement tous les pignons tac et voilà tac ou donc ça je laissais les vis dessus comme ça au moins je suis sûr de pas les perdre je vais laisser ça de côté pour l'instant et donc là on a accès à toute notre boîte ok on a tout ici on a du coup tous nos petits satellites il ya tout est bien graissé notre pignon qui est le premier qu'on va changer donc qui est celui ci je vais pouvoir changer et ensuite le deuxième qui est ici ok c'est celui ci donc on va regarder mais il n'y a rien de très compliqué donc là maintenant j'ai accès à tous mes petits pignons je vais retirer le premier donc ici j'ai eu un peu un premier roulement que je viens positionner là je vais pouvoir enlever l'axe qui est à l'intérieur retirer le deuxième roulement ok et l'axe peut venir le pousser un petit peu là avec mon tournevis stack pour le sortir je vais prendre mon nouveau ok mon nouveau pignon faire la même opération je remets mon axe je vais replacer ici mon roulement mon deuxième roulement tac celui ci est prêt est placé je vais le laisser de côté pour l'instant et ensuite je vais prendre le deuxième donc là c'est un tout petit peu plus compliqué enfin vraiment pas beaucoup c'est que j'ai la petite noix ici qui est solidarisée donc il faut que je dévisse ok cette vis là tac c'est une petite vis que je vais venir retirer complètement voilà alors sur les axes comme ça petite astuce moi quand je les enlève si je retire d'abord sur la gauche je vais venir me placer ça ici ok je place ça sur le sol là j'ai un roulement je l'enlève je place sur la droite et tout à fait comme ça je suis l'ordre et comme ça quand je remonte je prends de droite à gauche pour tout replacer je vais venir retirer l'axe de mon pignon prendre le nouveau le placer vous avez ici une petite biellette qui vient se placer dans la fente ok qui assure le pignon ensuite je reprends mon roulement je remets ma noix là je vais venir revisser ma petite vis oubliez la pas celle ci hein parce que du coup c'est celle qui maintient vraiment votre noix au niveau de l'axe et du coup sinon vous aurez tout qui va tourner dans le vide et ça je fais attention à prendre le bon tournevis pour pas que ça s'abîme de trop j'ai repositionné ça correctement il ya une petite un petit emplacement pour que je mette mon roulement le deuxième pignon c'est pareil il va venir s'emboîter ici et là théoriquement tout fonctionne n'y a pas de souci alors je regrette pas tout de suite ce que je ferai c'est que je remettrai un petit bout de graisse avant la fin avant de pouvoir avant de remettre le cache complet et là ce qu'on va faire c'est que je vais dézoomer un petit peu et on va revoir le mont le remontage maintenant ok la même chose mais un petit peu à l'envers donc une fois qu'on est à cette étape on a remis tout ça on a remis tout ça en place va falloir qu'on fasse la même chose à l'envers donc faut qu'on remettre on remette cette partie pardon je venir la repositionner je vais venir dans un premier temps envie c'est les quatre vis que j'ai ok du dessus que je vais pouvoir remettre facilement tac donc c'est là sur cette étape il faut être ridiculeux et et puis bah ne pas mettre n'importe quelle vis n'importe où parce que c'est important sinon je vais avoir des problèmes tac donc les quatre vis là je vais les remettre et ensuite faut surtout pas que j'oublie les deux autres vis que j'ai en dessous qui maintiennent aussi tout ça donc là je peux retourner n'y a pas de souci rien ne va s'enlever et j'ai ces deux vis là d'accord qu'il faut que je remette ceci on vit ça voilà parfait nickel hop je vais pouvoir repositionner ça ensuite dans les étapes qu'on a fait tout à l'heure la première chose qu'on va pouvoir refaire c'est rossi le rossi leur solidariser pardon ça avec notre châssis donc je rappelle il ya cette petite pièce à poublier d'accord qui va se remettre ici et ensuite je vais venir le replacer alors il faut bien qu'il vienne essayer de replacer aussi mon axe d'accord qui doit se retrouver dans ma noix qui est là bas et dans la noix qui est juste devant ici donc il faut bien s'appliquer à ça essayer alors n'hésitez pas à faire tourner les roues pour pouvoir repositionner tac c'est juste pour l'attraper c'est pas pratique essayer de la faire sortir comme ça voilà à aller retomber là voilà ensuite je vais placer ici essayer de commencer la placer la escalier là bas tourner les roues oui c'est bon tac je replace la petite pièce qui va en dessous là je fais venir la pression voilà là je dois y être c'est bon donc maintenir tout ça retourner le véhicule tac et replacer ses quatre vis alors ça essayez de les visser essayer de les visser en tac ok en croix ça vous permet de d'éviter d'abîmer des choses si jamais la vie c'est pas bien centré ou quoi bas au moins ça vous enfin toute façon ne force est jamais si la vis elle veut pas rentrer c'est que c'est pas la bonne vis ou alors c'est qu'elle va pas du tout ici donc ça sert à rien de s'énerver et du coup les vis de châssis c'est assez facile de les repérer celle ci là c'est le que je suis en train de mettre parce que c'est des vis qui ont souvent des têtes plates pour pas que du coup bas il est d'appui et d'accroche sur le bitume ou sur d'autres objets qui peut se peuvent aller trop sol donc c'est souvent les ces vis là qui sont plates avec la tête de vis plate la dernière après personnellement je je regresse les pignons que ce soit plastique sur plastique plastique sur métal métal sur métal je mets tout le temps un bout de graisse pour moi je vois pas pourquoi ça ferait du mal d'accord ça peut être que bien d'avoir un peu de graisse sur ressources et sur ces petits pignons donc pas de souci là dessus bon bah là on est déjà arrivé sur une bonne étape ce qu'on va pouvoir refaire c'est peut-être remettre cette partie alors faites gaffe il ya un sens il ya une partie et un tout petit peu plus longue d'accord cette partie là est un peu plus longue que là donc c'est la petite partie qui va vers le cerveau direction l'autre va derrière tac on va revenir oui c'est ça ok ici et ici les quatre vis c'est parfait ensuite là on va pouvoir aller remettre ces cardan d'accord et replacer du coup toute cette partie arrière alors il faut que je revienne mettre du coup mais mes cardan dans les noirs il faut que je fasse les deux en même temps d'accord donc vous venez les placer ensuite je viens reposer le véhicule sur ses roues et commence à positionner juste les deux triangles supérieurs là où il doit être pour pouvoir remettre cette pièce d'accord qui va venir maintenir le tout donc j'ai deux axes qui viennent de rentrer dedans je vais venir les placer là il faut vraiment essayer de pouvoir mettre les deux en même temps parce que sinon après vous savez complètement compliqué pour pouvoir les replacer tac au moins rentrer les vis dedans ici et ici je viens revisser ça et déjà là je vais avoir un véhicule qui est retourné sur ses quatre roues parfait pendant que je suis sur cette étape là je vais pouvoir remettre mes suspensions ça me permet de pouvoir les régler si jamais je voulais je voulais changer l'emplacement qui est pour le réglage les suspensions voilà deuxième parfait tac je vérifie il fait hop tout fonctionne ici ça roule tout tourne bien ça a l'air rien ne s'accroche tout va bien il nous reste qu'une seule chose à faire bar mettre notre moteur et puis notre cache d'accord donc j'ai juste deux vis pardon que j'ai oublié de remettre tout à l'heure c'est les deux vis qui sont ici et ici d'accord j'ai oublié ces vis là il faut que je les remette tac voilà donc là c'est l'étape où moi personnellement je mets ma petite graisse alors j'utilise de lui de la petite graisse universelle rien de plus que ça je vais venir badigeonner un petit peu la compilion ici ok de toute façon quand ça va rouler ça va se remettre dessus après voilà n'hésitez pas là du coup à faire juste tourner un petit peu tout ça hop la graisse à va se mettre l'intérieur ensuite je reprends mon moteur vous avez juste bas une petite fente là ça vient vraiment se mettre dessus comme ça hop positionner ça je vérifie bien qu'ils contactent avec mon pignon moteur et ensuite il me reste plus qu'à remettre le cache pour éviter qui toutes les petites impuretés les cailloux et tout ça quand je roule qui se met dessus hop les deux dernières vis et on a terminé et on va pouvoir essayer tout ça rouler avec son véhicule tac et voilà j'ai remonté mon véhicule tout est prêt donc j'ai vraiment remis tout en place aucun souci tout a l'air de fonctionner parfaitement donc j'espère que cette vidéo à vous aura aidé à vous pas pouvoir vous permettre de réparer votre véhicule tout seul d'accord et puis sachez que vous avez aussi des pignons métal avec vous pouvez changer les pignons aussi moteur etc ça vous permet de pouvoir voilà un peu plus de vie à votre véhicule j'espère que ça vous a plu si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les laisser ok je vous répondrai je réponds au maximum voilà merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci on